Depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, des pans entiers de notre pays se sont effondrés. La crise du Covid-19 signera la fin d'un mandat catastrophique avec une situation sanitaire et économique calamiteuse. Cette période marque également l'avènement du mensonge et de la manipulation. Les fameux termes de fake news, de complot fleurissent pour qualifier ceux qui ne veulent pas se résoudre au lavage de cerveau. Face à cela, TV Liberté a mis un point d'honneur à donner la parole à ceux qui ne l'avaient pas ailleurs. Nous sommes même parvenus parfois à contraindre certains médias du système à recevoir nos invités. TV Liberté a gagné des batailles, mais nous avons aussi payé cash notre engagement pour la vérité. Nos vidéos ont été censurées par les géants du numérique, notre chaîne a été suspendue à plusieurs reprises. Ils veulent tuer le messager, tuer le messager parce qu'ils ne peuvent plus rien contre le message. Les mensonges du pouvoir médiatique et politique sautent de plus en plus aux yeux, de plus en plus de Français comprennent la manipulation permanente des chiffres, du discours dominant, des opérations de communication. Ils redoublent d'autoritarisme parce qu'ils sont aux abois. Et l'année qui s'annonce sera cruciale. L'échéance électorale présidentielle va donner lieu à un exercice de propagande du système encore plus puissant, renforcé par la gestion du Covid-19. Plus que jamais, le rôle de TV Liberté sera essentiel. Alors il ne faut pas se leurrer, ils feront tout pour nous mettre des bâtons dans les roues, pour tuer le messager. Mais à l'attaque, il nous faut répliquer, résister. Faites un don à TV Liberté. TV Liberté n'appartient pas à un apparatchik ou un financier proche du pouvoir. TV Liberté n'a pas de publicité. TV Liberté n'a qu'un seul soutien. Vous. Alors, je compte sur vous. TV Liberté n'a pas de publicité. Au cours de son règne, Napoléon aura été la cible d'une multitude de tentatives d'assassinats ou d'attentats. Sous le consulat comme sous l'Empire, de la part de ses opposants royalistes ou républicains, des rageux quoi, les conspirateurs ont usé de bien des moyens pour en venir à bout en vain. Lors de l'attentat de la rue Saint-Niquaise en 1800, l'empereur sera même visé par le premier attentat à la bombe de l'histoire. Et ça va faire très mal. Mais aucune de ces tentatives n'a jamais abouti. Comme si une étoile veillait sur la vie de Napoléon afin qu'il puisse accomplir son destin jusqu'au bout. Retour sur un règne agité où, pour beaucoup, Napoléon aura toujours été l'homme à abattre. Je vous l'ai dit, vu le nombre de tentatives d'assassinats contre la personne de Napoléon, ça a été l'un des règnes les plus prolifiques, disons, en matière d'attentats, comparables un peu à ceux d'Henri IV ou encore de Louis-Philippe. Mais Napoléon a toujours su s'en sortir, soit par une incroyable chance, soit grâce au travail très efficace de sa police, dirigée notamment par le terrible Fouché. Et cette étoile dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien ça me fait penser à une citation célèbre de l'empereur que j'aime beaucoup. La voici. « Une puissance supérieure me pousse à un but que j'ignore. Tant qu'il ne sera pas atteint, je serai invulnérable, inébranlable. Dès que je ne lui serai plus nécessaire, une mouche suffira pour me renverser. » Je trouve ça très joli, mais aussi très intéressant. Je vous dirai pourquoi à la fin de la vidéo. Donc, dans cet épisode, je vais vous faire une petite liste non exhaustive, bien sûr, des tentatives d'assassinat ou d'attentats à l'encontre du premier consul ou de l'empereur. Et je vais commencer par la plus connue, l'attentat de la rue Saint-Niquaise. L'attentat de la rue Saint-Niquaise, vous le connaissez sûrement, ça se passe en 1800. Bonaparte est alors premier consul et nous sommes le 24 décembre, soit la veille de Noël. Napoléon est fatigué. Oui, figurez-vous qu'il a des journées autrement plus remplies que celles de Jean Castex et il n'a pas envie de sortir. Mais Joséphine insiste. Elle veut à tout prix qu'il l'accompagne à l'opéra. Le cortège se prépare donc et Bonaparte monte dans sa voiture, suivie par celle notamment de sa famille ou encore du maréchal Lannes. Et c'est sur la route de l'opéra à l'angle de la rue Saint-Niquaise, alors qu'il est endormi, qu'il est réveillé par une terrible explosion. Une machine infernale vient littéralement de souffler la rue, détruisant les maisons, tuant 22 personnes et en blessant plus d'une centaine, dont certaines grièvement. C'est, nous dit-on, le premier attentat à la bombe de l'histoire. Et cette explosion, bien qu'elle ait manqué sa cible, Bonaparte aura été dévastatrice. Ce complot, il a été organisé par des chouans bretons, à la tête desquels se trouve le célèbre Cadoudal, une montagne de muscles bruts, le bordel. Mais surtout, c'est un ancien général vendéen qui a refusé toutes les offres de paix de Bonaparte. Parce que, je le rappelle, en 1799-1800, Bonaparte a pacifié et indemnisé la Vendée. Mais Cadoudal a toujours refusé et a décidé de continuer la lutte avec pour projet d'éliminer Bonaparte. Avec l'aide de l'Angleterre, bien sûr. Sinon, ce ne serait pas un vrai royaliste. Ce Cadoudal a donc envoyé ses officiers à Paris pour trouver un moyen d'en finir avec le premier consul. Ses officiers ont réussi à enrôler un groupe de chouans, notamment, qui va mettre au point cette méthode discutable d'assassinat. Les principaux auteurs sont Carbon, Limoléon et Saint-Réjean. Ils vont acheter un cheval et une charrette auprès d'un vendeur parisien. Ils placer un tonneau sur cette charrette et le bourrer de poudre, de mitrailles, de clous, de tout ce qui traîne. Et placer ce chariot sur l'itinéraire du premier consul pour tout faire péter. Le 24 décembre 1800, donc, réveillon de Noël ou pas, ils placent la charrette dans la rue Saint-Niquaise. Et le brave et courageux Saint-Réjean va donner de l'argent à une fillette de 14 ans, Marianne Peusol, pour qu'elle garde la charrette. Lorsque le convoi de Bonaparte approche, Limoléon, qui était censé donner le signal pour allumer la mèche, panique et s'enfuit. Du coup, Saint-Réjean n'allume la mèche que lorsque les grenadiers à cheval de la garde consulaire passent devant lui. C'est trop tard. La voiture de Bonaparte a le temps de passer, de même que celle de ses proches, quand l'explosion terrible se produit, j'ai dit soufflant toutes les maisons de la rue, tuant 22 personnes, en blessant des centaines d'autres, dont la pauvre fillette qui a fini complètement déchiquetée, qui était à côté de la charrette. On peut dire que c'est un joyeux Noël royaliste pour ces gens-là. Bonaparte s'en sort indemne et, bien qu'en état de choc, il décide, comme le gros chad qu'il est, d'aller quand même à l'opéra. Il se présente au balcon, impassible, et la nouvelle étant arrivée jusqu'au spectateur, la salle l'acclame pendant de longues minutes. J'ai dit le gros chad qu'il est, parce que Macron, à cette heure-là, il aurait été en boule dans sa Situation Room, comme il dit. Cet attentat lui sera très profitable, puisque ça va lui permettre, dans un premier temps, de faire accuser les Jacobins. Bonaparte n'imaginait pas une seconde que, après tout ce qu'il avait fait pour la religion, pour la Vendée, pour le retour des immigrés, les royalistes voulaient le tuer. Il a donc fait arrêter des Jacobins contre l'avis de Fouché, puis, quand les véritables auteurs ont été découverts grâce au travail remarquable de la police, qui a fait un portrait robot du cheval, qui pourtant était en bouillie, qui a réussi à remonter jusqu'au vendeur, etc. Lorsque la police a fait arrêter les vrais coupables, ils ont fini à la guillotine. Et les pauvres Jacobins innocents dans l'histoire, ils finissent quand même en déportation, parce que... Bonaparte se retrouve donc débarrassé de ses deux plus grands ennemis, ses deux plus grandes menaces, qui pesaient sur sa vie et son trône. Les Jacobins, qui n'étaient pas non plus innocents, ils préparaient d'autres coups, et les royalistes. Et il en profitera de cet attentat pour frapper fort, en faisant arrêter, puis exécuter le duc d'Anguille. Là, normalement, c'est le moment où les royalistes font ouin-ouin le duc, les innocents. Mais il faut bien se rendre compte que ces gens-là, les royalistes, les princes en exil, le duc d'Anguille en tête, d'ailleurs, faisaient tout pour nuire à Bonaparte et tenter de provoquer sa mort en permanence. Bonaparte dira, « Les bourbons croient qu'on peut verser mon sang comme celui des plus vils animaux. Mon sang, cependant, vaut bien le leur. Je vais leur rendre la terreur qu'ils veulent m'inspirer. Je ferai impitoyablement fusiller le premier de ces princes qui me tombera sous la main. » C'est ce qu'il a fait. Et moi, je dis « À la guerre comme à la guerre. » J'arrête là pour cet attentat de la rue Saint-Niquel. J'en ai déjà dit beaucoup et je me rends compte que j'ai déjà pas mal entamé la vidéo. J'enchaîne directement avec la seconde tentative de la bande à Cadoudal. Ça se passe quelques années après cet attentat à la bombe. Cadoudal est cette fois directement missionné et payé par l'Angleterre pour faire assassiner le premier consul. Il débarque en Normandie. On raconte qu'il le fait en escaladant une falaise. Lui, il n'était pas venu pour plaisanter. Cadoudal établit ensuite son réseau et prépare un assassinat, disons, plus classique pour Bonaparte. Mais cette fois, c'est la police qui va déjouer leur projet. En 1804, plusieurs complices sont arrêtés. Sous la torture, il balance tout le monde. Il balance Cadoudal, qui pourtant reste insaisissable pendant longtemps. Il parvient même à s'échapper à un moment en tuant un policier. Mais finalement, le 9 mars 1804, il est arrêté, jugé, puis exécuté, non sans avoir reconnu ses crimes et aussi désavoué la méthode de la bombe qui a tué quand même de nombreux innocents. Passons à une autre tentative d'assassinat très connue, celle-là aussi, celle du jeune Frédéric Stapps, un jeune allemand nationaliste qui va tenter de tuer l'empereur en 1809. Napoléon est alors à Vienne, parce que Vienne, c'est un peu notre résidence secondaire à cette époque, on va le dire. Il est au palais de Schönbrunn et le 12 octobre 1809, alors qu'il passe ses troupes en revue, un jeune allemand l'interpelle. Ce jeune homme, c'est Frédéric Stapps, qui s'est convaincu que Napoléon était un tyran, un ennemi de l'unité allemande, un oppresseur de la liberté qu'il fallait éliminer. Il interpelle l'empereur et s'avance en prétendant lui faire signer une pétition. Il s'approche de lui, mais heureusement, Berthier s'interpose et lui demande sa requête. Stapps insiste pour parler à Napoléon en personne et Berthier, jugeant son comportement étrange, le fait arrêter. Et ensuite, on découvrira ses projets et on découvrira dans sa poche un couteau de cuisine. Mais alors qu'on l'interroge, on s'aperçoit que Stapps n'a rien d'un illuminé. On le fait même analyser par le médecin. Non, il n'est pas fou, il est très calme, il a les idées claires. Lui, ce qu'il veut, il le répète, il l'avoue, c'est tuer le tyran Napoléon pour libérer le peuple allemand. Napoléon est intrigué par ce jeune homme, il le convoque dans son bureau, il s'entretient avec lui, avec un interprète. Le jeune homme maintient fermement ses positions, il lui explique calmement qu'il compte l'assassiner car c'est un oppresseur de l'unité allemande. Et autant dire que Napoléon est très, très affecté par cela. L'empereur est choqué parce qu'il ne s'imaginait pas une seconde qu'un Allemand veuille sa mort. Pour lui, dans l'esprit de l'empereur, il était venu en libérateur de l'Allemagne. Alors Napoléon, dans sa mensuétude, propose à Staps de le gracier si celui-ci veut bien s'excuser et regretter son axe. Ce à quoi Staps répond avec détermination et intransigeance qu'il refuse de demander pardon et que s'il était gracier, il recommencerait. Napoléon, très affecté, encore une fois, je le répète, constate donc qu'il ne peut rien faire pour lui et il le fait fusiller en demandant à Fouché d'étouffer l'affaire. C'est d'ailleurs à cet instant qu'il se rend compte que sa vie est encore en danger, même couronnée, même à Vienne. Et c'est, dit-on, à l'issue de cet événement que ça va le pousser à répudier Joséphine, l'impératrice, qui ne pouvait pas lui donner un héritier pour épouser Marie-Louise. Jean Tullard a une très jolie formule, il écrit « Le poignard de Staps avait manqué Napoléon, il tuait Joséphine. » Et justement, en parlant de Jean Tullard, je conclurai cet épisode, parce que sinon, il va durer une heure, par d'autres petites anecdotes et tentatives d'assassinat de Napoléon que vous retrouverez dans son excellent livre « Le monde du crime » sous Napoléon. Il y a d'ailleurs une excellente conférence aussi sur YouTube. Durant son règne, je l'ai dit, Napoléon a été l'objet d'une vingtaine de complots visant à le tuer, tous éviter ou déjouer, ce qui en fait véritablement un vrai trompe-la-mort. Et c'était le cas aussi sur le champ de bataille, où même lorsqu'il s'exposait, notamment pendant la campagne de France, par exemple, aucun boulet n'osait venir le faucher. Donc ces attaques étaient soit l'œuvre des Jacobins, qu'il considérait comme un traître à la Révolution, soit des royalistes, parce qu'il était un usurpateur, ou soit, comme avec l'affaire Stapps, par des agitateurs étrangers. Mais la constante dans tout ça, c'est que c'est toujours encouragé, voire financé par les Rosebiefs. Pour ça, ils sont toujours là. Côté Jacobins, par exemple, on a eu un certain Gombeau-Lachaise, qui avait perfectionné, amélioré l'un de ses fusils, pour en faire littéralement un fusil de tireur d'élite, et abattre Napoléon lors de l'inauguration d'un monument. Mais finalement, c'est un échafaudage qui va l'empêcher de tirer. Un autre Jacobin avait eu la même idée que les royalistes, en fabriquant une machine infernale, avec pour projet de la faire sauter à proximité du premier consul. Mais ce con s'est fait repérer par la police en faisant des essais dans un champ trois semaines avant. Vraiment pas de chance. Côté royalistes, on a bien sûr Canoudal, l'attentat de la rue Saint-Niquaise, Pichegrue aussi, qui était un complice de Canoudal en 1804. J'ai évoqué ça tout à l'heure. Mais sinon, on a tout un tas d'actes isolés que nous rapporte Jean Tullard dans ce livre. Deux Indiens, par exemple, Hedde-Camp de Dumouriez, qui ont tenté d'approcher l'empereur avec des poignards trempés dans du poison de Java. Les mecs ont fait ça bien. Un illuminé aussi, à l'époque on disait pas encore déséquilibré, c'était pas à la mode. Un illuminé qui un jour se pointe au palais avec deux pistolets pour réclamer une audience à l'empereur. Ça dégage directement à l'asile. Ou encore, en 1813, un ouvrier qui fonce sur l'empereur avec un outil tranchant en criant « Tu cours à ta perte ! » Mais les gardes parviennent à le stopper. Une dernière, allez, celle-là je l'aime bien. Deux anciens soldats se présentent en Angleterre et proposent leur service pour assassiner Napoléon. Évidemment, les Rosebiefs acceptent avec grand plaisir. Ils leur payent même la moitié d'avance. mais les deux Guss débarquent en France et sont arrêtés directement dès leur arrivée à Paris car ils étaient, je cite, « Déjà connus des services de police ». Je l'aime bien celle-là parce qu'à l'époque, déjà connus des services de police, ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire qu'on t'arrête et que tu partais soit en prison, soit en déportation, soit à la guillotine. Aujourd'hui, on a des dizaines de milliers de connus des services de police qui déambulent dans les rues, qui font un peu ce qu'ils veulent et il se passe absolument rien jusqu'à ce qu'il passe à l'acte. Je termine cet épisode en vous précisant aussi que la plus grande crainte de Napoléon, c'était le poison mais il n'avait même pas de goûteur. C'est pour dire à quel point il était tchad jusqu'au bout. Il avait juste des cuisiniers de confiance et ça limitait le risque parce qu'il mangeait beaucoup d'œuf à la coque. Difficile d'empoisonner un œuf fermé, quoi. Mais tout au long de son règne, qu'il s'agisse des comploteurs, des dangers, du champ de bataille auquel il s'est largement exposé ou même du poison qu'il a ingéré en 1814 pour tenter de se suicider, la mort n'a jamais voulu de lui. Et c'est là que je reviens sur ma citation du début. Je pense que quelque chose effectivement veillait à son destin et que son destin justement c'était d'accomplir tout ça. Malheureusement, ça n'a pas abouti mais c'était aussi, je pense, de finir à Sainte-Hélène en martyr, en quelque sorte, en exil pour rédiger son mémorial et inscrire sa légende. Parce qu'un Napoléon trop brièvement assassiné, tué au combat par exemple lors de la campagne de France ou même suicidé. Je pense que ça n'aurait pas eu le même impact historique. Sainte-Hélène, vraiment, je pense que c'était son martyr prédestiné. On a bien vu ce que ça a donné. Après, c'est devenu le mythe à commencer ici et c'est pourquoi je conclue avec cette citation magnifique de Châteaubriand. Vivant, il a manqué le monde. Mort, il le possède. Merci à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada